Le document pour la rencontre d'aujourd'hui On a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel À quelle heure arrive ceci? André Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a deux minutes. Les voilà. Bonjour Madame, Monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Maillor, nos clients. Gabriel Je suis enchantée de vous connaître. Marie C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie Oui, s'il vous plaît. Nous représentons deux des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel Vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian Le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine. Et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviées, hommes et femmes, âgées entre 18 et 55 ans du milieu urbain. « Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet ? » Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tout ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie C'est bien. Je vois que vous êtes préparés à collaborer avec nous. Christian Il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant ? Gabriel C'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André ? André Je suis entièrement de votre avis. Christian Alors, on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel Certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir Marie Au revoir, M. Gabriel Christian Au revoir La cliente Bonjour Je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant ? La coiffeuse Bonjour Bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et s'emmèlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux ? La cliente Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse Très bien La cliente Et je voudrais aussi que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. La coiffeuse Oui, bien sûr. C'est comme tu veux. Vingt minutes plus tard La coiffeuse Tu es prête ? Regarde-toi dans le miroir. La cliente J'aime bien la coupe. Merci Je vous dois combien ? La coiffeuse Ça fait dix euros La cliente Au revoir La coiffeuse À la prochaine fois Anne Anne Bonjour ma chérie Comment vas-tu ? Quel plaisir de te revoir ! Laure Bonjour ma chère tante Je suis si heureuse Je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain Anne Dis-moi T'es-tu bien préparé ? Comment les choses ont-elles évolué ? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés Laure C'est vrai De premièrement j'ai fait une réservation pour la salle C'est un restaurant d'une capacité totale de quatre vingt places Ensuite je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités je l'ai dressée il y a deux mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations Anne Et le mariage civil ? Laure Nous avons fait le mariage civil la semaine passée Anne Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil ? Laure Nous avons eu besoin de nos actes de naissance de deux témoins et de l'acte de baptême Anne J'ai compris Et pour la lune de miel où avez-vous pensé d'y aller ? Laure Nous allons une semaine en France à Paris Je suis si impatiente Anne Et la robe de mariée ? Laure Je n'ai montré à personne ma robe de mariée Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde J'ai fait cinq essayages pour la robe Mais si tu veux je peux te montrer les souliers de mariée Anne Oui certainement Et les autres détails ? Laure La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à huit heures du matin et aujourd'hui à seize heures je dois aller chez la cosméticienne Anne Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée ? Laure J'ai choisi des roses blanches Ce sont mes fleurs préférées Anne Et quoi d'autre devrait-tu faire ? As-tu choisi le menu ? Laure Oui C'est le menu classique Tout va bien jusqu'ici Anne Je suis si heureuse pour toi comme si j'étais la jeune mariée N'oublions pas le riz Laure Oui Tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve Je te remercie ma chère tante que tu es ici à côté de moi Marion Je suis garçon J'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que soixante-huit kilos pour en mettre quatre-vingts centimètres d'auteur J'ai une constitution athlétique Anne J'ai les cheveux longs et chatons et les yeux noirs Je me considère comme normale parce que j'ai un mètre soixante-dix centimètres d'auteur et cinquante-huit kilos Je suis bien dans ma peau J'ai le nez retroussé Catherine J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts J'ai toujours aimé porter les cheveux courts Il est vrai que je suis un peu petite Je mesure un mètre cinquante-huit centimètres et un peu grosse ayant soixante kilos mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même Ma peau est pâle Robert Je suis garçon J'ai les yeux marrons et les cheveux chatons foncés Je suis un peu un surpoids J'ai quatre-vingt-quinze kilos pour un mètre quatre-vingt-cinq centimètres d'auteur Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids Rado J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blancs foncés Je suis en ce poids parce que je mesure un mètre soixante-dix-huit centimètres et j'ai soixante kilos Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre comme mes amis le disent Je dirais plutôt que je suis un fort Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.